... Rebonsoir, Pierre. Rebonsoir. Au progrès, et plus largement dans le groupe Ebra, une politique RSE ambitieuse a été mise en place en faveur d'une croissance responsable. Quelles sont les principales actions que vous menez aujourd'hui pour avoir un impact sociétal durable ? On mène en interne un certain nombre d'actions, mais il y en a une que je veux tout particulièrement mettre en avant et qui n'est pas uniquement dirigée en interne, mais au contraire pour le grand public, parce que je pense qu'une des missions d'une entreprise comme la nôtre, c'est de contribuer à mettre la société en mouvement sur un certain nombre de causes. Et la cause sociétale et environnementale est très importante pour nous et pour le groupe Ebra, dont le progrès fait partie. On a été le premier groupe de presse à lancer en 2020 un supplément mensuel qui s'appelle « Ici, on agit » sur toutes ces logiques-là, et dont l'objectif est de faire voir, ça va vous dire quelque chose, ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne de façon très concrète sur les différents territoires du groupe Ebra. Voilà, donc c'est quelque part, c'est que des bonnes nouvelles, que des bonnes initiatives, que des réussites sur ce terrain du sociétal. Et je pense que c'est très important de donner des exemples de ce qui fonctionne, de ce qui peut être très simple, et surtout de ce qui est à côté de chez nous. Et d'ailleurs, on va essayer de donner une dimension nouvelle au mois de mai, puisque le 25 mai, on va organiser un événementiel, ce qui va s'appeler « Ici, on agit » sur à peu près 9 thématiques, la santé, les transports, l'urbanisme, enfin bref, 9 thématiques différentes, de façon là aussi à faire que le grand public et les acteurs, que l'entreprise, que vous êtes tous, puissent se réunir autour d'exemples concrets de ce qu'il faut faire, de façon à contribuer, chacun à sa place, chacun en fonction de ses moyens, à cette révolution sociétale et environnementale. C'est ce qu'il nous faut, avoir du concret. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Et donc le lauréat du Trophée de l'Impact Social. C'est bien, c'est écrit gros, je n'ai pas besoin de mettre les lunettes. C'est la MJCM Propreté, représentée par Pascal Molony. Alors MJCM Propreté, c'est une entreprise de dessine spécialisée dans les métiers de la propreté. Vous employez près de 200 personnes au total et vous réalisez entre 3 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Vous dites souvent que la personne la plus importante de l'entreprise, c'est celle qui passe le balai. et votre ambition, c'est de faire reconnaître le rôle essentiel des agents de propreté, les travailleurs de l'ombre. Comment avez-vous développé une culture d'entreprise basée sur les valeurs humaines ? Alors, ma démarche, bonsoir, pardon. Ma démarche, avant tout, c'est d'essayer de limiter les contraintes qui pèsent sur les épaules des salariés de la propreté. Si vous mettez deux minutes à leur place, si vous prenez une personne qui commence à 6h du matin, qui va finir à 8h, qui ensuite va revenir à 17h, va finir à 20h, le transport, vous rajoutez à ça les devoirs des enfants à l'école et vous avez une petite idée de ce qui pèse sur les épaules d'un agent de propreté. Un agent de propreté qu'on appelait les travailleurs de l'ombre. Rappelez-vous la période du Covid, où là, pour le coup, ils étaient dans la lumière, ils étaient essentiels puisqu'ils vous ont permis de continuer à ouvrir vos entreprises par leur présence. Donc, c'est par ce biais, et je remercie la métropole, je remercie la ville de Lyon, je remercie Keolis, la COGEM, bien sûr, qui a été un des tout premiers à nous faire confiance sur ce projet. Et partout, on l'a mis en place. Ça fonctionne très bien. C'est une barrière culturelle. Les anglo-saxons, les pays du nord de l'Europe le font depuis toujours. Et encore une fois, on a tous besoin de reconnaissance, et eux aussi. Et moi, je suis fier, et ce trophée, je leur dédie, parce qu'encore une fois, oui, la personne la plus importante des MJCM, c'est celle qui passe le balai. Bravo à vous. On vous laisse recevoir le trophée des mains de Pierre Fanot. Merci. Félicitations. On vous invite. Sous-titrage ST' 501